J'ai demandé à la lune et le soleil ne le sait pas Je lui ai montré mes brûlures et la lune s'est moquée de moi Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Musichead Community Dans ce tuto vous allez apprendre à jouer la chanson J'ai demandé à la lune d'Indochine Juste avant de commencer cette leçon Si vous aimez ce concept d'apprendre le piano et ce sans aller au conservatoire Alors je vous laisse d'ores et déjà mettre un pouce bleu Et partager cette vidéo à fond à vos amis, à vos proches Pour la bonne et simple raison qu'on ne n'est pas musicien, on le devient Allez ça part Ok alors comme d'habitude la première chose que l'on va venir faire Et bien c'est analyser les accords de cette chanson Pour que vous sachiez exactement ce que vous allez jouer Ainsi que le nombre d'accords contenus dans cette chanson Alors sur ce titre nous allons retrouver en tout 9 accords Mais pour faciliter votre compréhension On va apprendre tout d'abord les 5 accords principaux Dont vous aurez le plus besoin dans ce morceau C'est à dire pour 95% du morceau Et ensuite on verra les 4 autres accords Qui ne sont joués finalement que pendant 15 secondes environ dans la chanson Donc on va apprendre ça un petit peu plus tard Donc tout d'abord les 5 accords principaux seront Le La majeur Le Mi majeur Le Do dièse mineur Le Fa dièse mineur Ainsi que le Si mineur Donc on va venir faire ces accords ensemble Les accords de la main droite Et les basses de la main gauche Donc on va commencer tout naturellement avec le La majeur Qui va se jouer donc comme ceci A l'aide du Do dièse Du Mi Ainsi que du La Donc Comme ceci Do dièse Mi La La majeur Et à l'aide de votre main gauche Vous allez venir plaquer la basse correspondante Donc le La Ensuite nous aurons le Mi majeur Composé du Si Du Mi Ainsi que du Sol dièse Ce qui nous fait Ceci Si Mi Sol dièse Mi majeur Et avec votre main gauche Tout naturellement Vous allez venir plaquer la basse de Mi Place maintenant à l'accord de Do dièse mineur Qui va venir se composer à l'aide du Do dièse Du Mi Ainsi que du Sol dièse Comme ceci Do dièse Mi Sol dièse Do dièse mineur Et à l'aide de votre main gauche Vous allez plaquer la note de Do dièse Maintenant le Fa dièse mineur Lui va se jouer à l'aide du Do dièse Du Fa dièse Ainsi que du La Donc Comme ceci Do dièse Fa dièse La Fa dièse mineur Et avec la main gauche Vous l'avez compris Vous allez venir plaquer la note de Fa dièse Et enfin l'accord de Si mineur qui va venir se jouer à l'aide du Ré Du Fa dièse Ainsi que du Si Donc Comme ceci Ré Fa dièse Si Si mineur Et bien entendu Avec la main gauche Vous allez venir plaquer Le Si Ok donc maintenant ce que je vous conseille de faire Et bien c'est de télécharger la fiche PDF associée à ce tuto De mettre cette vidéo en pause Et de vous entraîner quelques minutes sur ces accords Donc s'il vous plaît prenez ce temps d'entraînement C'est vraiment super important Je vous laisse donc vous entraîner Et on se retrouve dans quelques minutes C'est à vous de jouer Donc en espérant que vous avez pris un petit peu de votre temps Afin de vous entraîner sur ces accords On va donc pouvoir passer à la suite de cette leçon Juste avant de commencer sur la rythmique Je fais un petit aparté pour les nouvelles personnes sur la chaîne Je vous rappelle que si vous souhaitez aller plus loin Dans votre apprentissage autodidacte du piano J'ai mis à votre disposition une formation gratuite de piano Dans laquelle vous aborderez toutes les notions de base Que tout musicien autodidacte se doit de connaître Le lien sera évidemment dans la description Je vous laisse donc cliquer dessus Et bénéficier tout simplement de cette formation gratuite Je referme donc cette parenthèse Et on va tout de suite pouvoir passer à la rythmique Pour que vous puissiez implémenter toute cette connaissance acquise Et enfin pouvoir vous accompagner au piano On va tout de suite commencer avec l'introduction Donc je vous affiche sur votre écran L'ordre des accords pour cette partie Donc vous voyez que pour l'instant Et bien vous n'aurez que 3 accords à jouer J'espère que vous êtes content Si vous avez téléchargé la fiche PDF Vous verrez que je vous propose 2 rythmiques pour cette chanson Donc une première rythmique Où on va venir jouer les accords en les plaquant Et une deuxième rythmique Où on va venir jouer les accords en les arpégeant Je ne sais pas si ça se dit mais en arpège D'accord ? Je pense que vous avez compris Donc comme ça Et bien vous pourrez vous permettre d'alterner Entre ces deux méthodes Afin de jouer sur les émotions Que vous souhaitez transmettre Donc on va apprendre la première méthode Et avec l'aide de votre tableau Vous allez venir appliquer la méthode suivante Basse et accord en même temps Et jouer de nouveau l'accord Et ce le nombre de fois qu'il est inscrit sur votre tableau Vous voyez par exemple que le La majeur est répété 2 fois Ce qui va nous faire ceci 1 2 Ok ? Ensuite le Mi majeur est également répété 2 fois Donc vous allez jouer le Mi majeur 2 fois 1 2 Et ensuite vous passez au Fa dièse mineur Qui lui est répété 4 fois Donc 1 2 3 4 Et ce Avant de venir répéter cette boucle Sans coupure et lentement Ça nous donnerait donc ceci 1 2 1 2 1 2 1 3 4 A vitesse réelle Ça nous donnerait quelque chose comme ça Si vous jouez avec le morceau Sachez que pour jouer cette introduction Il vous faudra jouer cette boucle là 8 fois de suite Sachant que le MMMMMM Arrive à la 4ème fois On passe tout de suite au couplet Donc je vous affiche tout de suite le tableau sur votre écran Et vous constaterez Que l'on va commencer par les mêmes accords que pour l'introduction Que l'on va venir jouer en boucle 2 fois Avant d'implémenter les 2 autres accords que vous avez appris Vous continuez Je lui ai montré mes brûlures Et la lune s'est moquée de moi Et comme le ciel A ce moment là Vous recommencez D'accord ? Donc vous répétez ça en boucle Jusqu'au moment où l'on va venir implémenter les 4 autres accords qui nous restent Et ça donc ça commence à partir de Je n'ai pas grand chose à dire Et pas grand chose pour te faire rire Car j'imagine toujours le pire Et le meilleur me fait souffrir Donc je vous affiche sur votre écran le tableau de ces 4 nouveaux accords Qui correspondent donc à cette petite partie de 15 secondes à peu près Donc nous aurons le Ré mineur Le La mineur Le Do majeur Ainsi que le Sol majeur Donc le Ré mineur Vous allez venir le composer à l'aide du Ré Du Fa Ainsi que du La Donc Comme ceci Ré Fa La Et à l'aide de votre main gauche Vous allez venir plaquer la note De basse De Ré Le La mineur Le La mineur Lui va se composer à l'aide du Do Du Mi Ainsi que du La Donc Comme ceci Do Mi La Et à l'aide de la main gauche Vous allez venir plaquer la note De La Le Do majeur Le Do majeur maintenant Qui va se composer à l'aide du Do Du Mi Ainsi que du Sol Donc Comme ceci Do Mi Sol Do majeur Et à l'aide de votre main gauche Vous allez évidemment plaquer la note De Do Et enfin notre dernier accord Le Sol majeur Qui va se composer à l'aide du Ré Du Sol Et du Si Donc Comme ceci Ré Sol Si Sol majeur Et à l'aide de votre main gauche Vous allez plaquer la note De Sol Bien évidemment N'hésitez surtout pas A prendre quelques minutes Afin de vous familiariser Un petit peu plus Avec ces accords Certes Ils ne sont joués que pendant 15 secondes Mais il faut quand même Que vous les maîtrisiez Ok donc maintenant Je vous affiche le tableau rythmique Pour cette partie Et vous allez garder La même méthode de jeu Et jouer tous ces accords Quatre fois En tout Comme il est inscrit Sur votre tableau Tout de suite donc Avec les paroles Ça va nous donner ceci Je n'ai pas grand chose A te dire Et pas grand chose Pour te faire rire Car j'imagine toujours le pire Et le meilleur Me fait souffrir Et là on recommence la boucle normale D'accord Donc là c'est le pont musical Que je vous affiche donc Tout de suite Sur votre écran Donc à ce moment là Juste avant de reprendre le chant Il y aura donc effectivement Une partie musicale Donc je vais reprendre le chant Un petit peu avant Et vous Eh bien je vous laisse Consultez le tableau Pour comprendre tout ça Car j'imagine toujours le pire Et le meilleur me fait souffrir Partie musicale Pour voir Julie Ma c'est à moi Et c'est à ce moment-là que vous reprenez le chant. Et c'est le moment où il chante du coup avec l'enfant, il me semble. Donc juste avant de terminer cette leçon, j'aimerais vous apprendre la deuxième rythmique en arpège dont je vous avais parlé. Donc vous allez voir, ça va être simple. Je vais vous afficher de nouveau la boucle d'accords, mais cette fois pour la méthode en arpège. Donc vous voyez que sur votre tableau, les accords sont joués soit une fois, soit deux fois. Donc si on prend le premier accord de votre tableau, à savoir le La majeur, vous allez venir plaquer la basse et l'arpège comme ceci. C'est tout, d'accord ? Donc ça, ça veut dire fois un. Donc le La majeur, vous allez venir le jouer comme ceci. D'accord ? Le Mi majeur, pareil. Ensuite, Fa dièse mineur, deux fois. Donc deux fois, c'est comme ça. Ok ? On récapitule. Mi majeur une fois. Fa dièse mineur, deux fois. Et on recommence. Et avec les paroles, pour vous montrer que ça fonctionne parfaitement bien. J'ai demandé à la lune Et le soleil ne le sait pas Je lui ai montré mes brûlures Et la lune s'est moquée de moi Ça marche. Parfaitement bien. Bien évidemment, vous pouvez utiliser cette méthode de jeu partout dans cette chanson Également sur le pont musical Ou dans la partie avec les accords qui changent Tout sera dans la fiche PDF Et tout sera calquable Donc vous pouvez parfaitement alterner Entre ces deux méthodes sans aucun problème On arrive donc au terme de ce tuto Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à utiliser la section des commentaires Je suis là pour vous répondre Bon courage à vous ! Sous-titrage ST' 501